Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire des sommes de fractions, donc des additions de fractions, et après la petite vidéo d'introduction, on va voir comment faire dans la pratique. On va redétailler les trois cas distincts. Commençons avec le cas le plus simple, on va ajouter 2 septième et 3 septième. C'est facile, tout est au même dénominateur, il suffit juste d'ajouter les numérateurs. Ici, il y a bien le même nombre en dessous du trait de fraction, j'ai donc juste à faire 2 plus 3, le tout divisé par 7, c'est-à-dire 5 septième. On va maintenant additionner 3 quarts et 5 trente-deuxième. Première remarque, on voit que les dénominateurs ne sont pas les mêmes. Oui, mais on voit que 4, je peux le multiplier par quelque chose pour obtenir 32. Autant dire que 32 est un multiple de 4, c'est 4 fois quelque chose. C'est-à-dire 4 fois bix. Je vais donc multiplier haut et bas la première fraction par 8. Je n'oublie pas de multiplier en bas puis en haut, puisque ici je ne cherche pas à transformer ma fraction. J'ai gagné, j'ai obtenu deux fractions au même dénominateur. Il me reste juste à faire ce que j'ai fait avant. 24 plus 5, ça fait 29. Et le tout divisé par 32. Ici, il suffisait de transformer la première fraction pour la ramener à des trente-deuxièmes. J'obtiens 29 trente-deuxièmes. Je remarque que ça ne se simplifie pas. Ici, on ne peut pas simplifier la fraction. Dernier exemple, le cas le plus compliqué. Pour savoir comment résoudre ceci, il vaut mieux faire un petit brouillon. Je vais commencer par écrire la table des quinze pour voir comment transformer la première fraction. 15, 30, 45, 60. Je vais m'arrêter là. Je ne vais pas tout écrire. Écrivons maintenant la table des dix. 10, 20, 30, 40. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, puisque ici, je remarque que 30 est dans la table des quinze. Et 30 est également dans la table des dix. Je vais transformer la première fraction pour l'amener en trentièmes. Et je vais transformer la deuxième fraction pour l'amener en trentièmes. Par quoi il faut-il multiplier 15 pour obtenir 30 ? Il faut le multiplier par 2, puisqu'il était en deuxième ligne. Je vais donc faire x2 en haut et en bas de la première fraction. Pour transformer 9 dixièmes en trentièmes, il faut multiplier 10 par 3. Donc il va falloir également multiplier 9 par 3. J'ai passé l'étape la plus dure. J'ai évité de faire ça comme un âne, comme dirait Sophie. Je fais 8 plus 27, 35. 35, trentièmes. Alors je vérifie quand même que cette fraction soit irréductible. Ah, elle n'est pas irréductible, puisque ici, je peux simplifier par 5. J'obtiens au final 7 sixièmes. Attention avec l'addition de fraction. Il faut tout d'abord tout mettre au même dénominateur. Et ensuite, les choses deviennent beaucoup plus simples. Il faut que y'ils puissent, déc